C'est-à-dire que Papon a été secrétaire général de la préfecture de Bordeaux sous l'occupation. Il a fait sur le plan régional ce que Bousquet a fait sur le plan national, c'est-à-dire arrêter et déporter des Juifs étrangers de la région de Bordeaux. Et Papon, après la guerre, il est resté en poste, il a été préfet un peu partout, à Constantin entre autres, et il est revenu en France, il est devenu député, ministre sous Giscard, jusqu'au moment où le canard enchaîné a révélé ses mauvaises manières de l'époque de Vichy. Un procès a commencé à être instruit. Et en 1997, je me trouvais au salon du livre de Nancy, le livre sur la place, et c'était autour du 20 ou 22 septembre 1997. Je suis interpellé par Viviane Forrester, l'auteur de l'horreur économique, qui me dit « Comment ? Tu vas être témoin après ces papons ? » Je lui dis « Ça ne va pas, je ne suis pas au courant, il me dit « Mais c'est sur tous les fils de l'AFP, c'est une plaisanterie. » Alors, de retour à Paris, je me renseigne, et j'apprends que l'avocat de Papon m'avait cité comme témoin de la défense. Et quand on est cité comme témoin, on ne peut pas refuser. Alors, ce qui s'était passé avec l'avocat, c'est qu'il avait lu une partie de mes œuvres complètes, si on peut dire, entre autres mon bouquin sur le camp de Dancy, où il avait vu qu'à l'intérieur du camp, les responsables, enfin les responsables, les internés affectés au fichier, devaient régulièrement, à chaque convoi de déportation en préparation, sortir une liste de mille noms. Et quand l'avocat de Papon a lu ça, il a dit « Voilà, je tiens un bon argument de défense, c'est pas Papon ni Bousquet qui venaient déporter les Juifs, ils se déportaient eux-mêmes. » Moyennant quoi, il m'a fait cité comme témoin. Alors, comment dire, en droit strict, et quand on est cité à témoigner en cour d'assise, on n'a pas le droit de refuser, sauf à être interpellé et jugé pour outrage au tribunal. Alors, j'ai envoyé une belle lettre au président du tribunal de Bordeaux pour lui dire qu'il serait quand même cocasse, ça c'était le dernier jour de septembre, qu'un fils de victime soit dans l'obligation de témoigner pour un auxiliaire du bourreau. Et puis, bon, voilà, j'ai envoyé ça, et puis on ne pense plus, et le 4 octobre, ça devait être un dimanche ou un samedi, je participe à une émission sur France 2, sur le procès Papon qui devait s'ouvrir le 8 octobre. Et alors, sur le plateau, il y avait l'avocat des partis civils qui s'appelait Boulanger, il y avait un journaliste du Figaro dont on m'échappe, il y avait l'avocat de Papon, et puis moi, il arrive sur le plateau le dernier, il serre la main à tout le monde, et puis il vient vers moi, la louche en avant, je lui fais, sinon, pas question, ça commence bien, alors bon, c'est le contact que j'ai eu avec cet avocat, ça, c'était le dimanche. Jean-Luc Es, actuellement PDG de Radio France, était à l'époque présentateur du journal de France Inter, et il me contacte, il me demande si je veux venir à Bordeaux parler du procès Papon, et de Papon, le 7 octobre, c'est-à-dire la veille de l'ouverture du procès. Je ne savais pas encore ce qu'il en était de mon témoignage refusé, parce que normalement, j'aurais dû me présenter devant le tribunal le 8 octobre. Donc, on fait deux heures sur Papon de 7h à 8h30, enfin 1h30, et puis il y avait des amis qui m'attendaient et qui m'ont reconduit à toute allure à la gare à Bordeaux pour rentrer sur Paris, parce que je ne savais pas ce qui pouvait m'arriver. Et puis le lendemain, j'ai appris que ma lettre avait été élue devant le tribunal et que le président avait renoncé à mon témoignage. Et quand, quelques mois plus tard, à la fin du procès qui a duré longtemps, Papon a été condamné à 10 ans de prison, il a dit à son avocat que c'est encore un coup du juif. Peut-être que j'étais dans le coup indirectement. Merci.